On a vu l'impact de la suppression d'un bois de un an, l'impact de sa réduction longueur ou de sa suppression totale, en conservant systématiquement la couronne. Mais qu'en est-il d'un bois de deux ans ? Certaines fois, l'absence d'un courson ou sa défaillance nous contraint à tailler baguette sur baguette sur le guillot. Quand on taille baguette sur baguette, il est important de conserver systématiquement un chicot d'une longueur au moins à deux ou trois fois correspondant au diamètre de la plaie réalisée. Donc vous voyez ici, à droite, on a dû faire baguette sur baguette deux fois de suite en laissant l'année dernière un chicot qui fait deux ou trois fois la longueur du diamètre. Et cette année encore, on a laissé un chicot qui cette fois est bien plus long. Mais plus il est long, plus c'est favorable. Bon, la plupart du temps, deux ou trois fois la longueur du diamètre suffit pour permettre aux gommes et aux teals de boucher le sarment de deux ans, le rameau de deux ans, l'ancienne baguette, et permettre le débourrement correct des rameaux de la nouvelle baguette. Vous voyez, une fois disséquée, à gauche, on s'aperçoit que l'impact de la déshydratation est relativement limité sur la baguette de l'année précédente. Mais si on regarde un peu mieux, on s'aperçoit que cette déshydratation va avoir un impact sur l'intégralité de la baguette jusqu'à sa base. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va réduire en longueur un bois de deux ans, il va faire comme le bois de un an, se déshydrater bon an, mal an, après le printemps et l'effet des gommes et des teals, jusqu'à sa base et donc jusqu'à sa couronne. Quand on doit donc faire baguette sur baguette, il est important de laisser ce chicot pour limiter l'impact de la déshydratation au printemps. Par contre, bien sûr, quand on enlève un bois de deux ans, cela impacte irrémédiablement la manière dont est alimenté le sarment l'année même. Vous voyez, sur cette image, on s'aperçoit de l'impact de l'enlèvement de baguette sur baguette. Quand je regarde à droite, je m'aperçois que j'ai fait baguette sur baguette en coupant la baguette de l'année dernière et que j'ai une nouvelle baguette qui s'est construite sur cette même baguette. La base de la baguette de l'année dernière étant visible ici au niveau de la couronne du bois de trois ans puisque le nouveau bois, la nouvelle baguette avait des sarments et donc le bois et la couronne représentés ici ou la couronne encore visible de trois ans ici, c'est la couronne de la baguette d'il y a deux ans. Quand on regarde le flux vasculaire, si je supprime les dessins que j'ai faits, si je regarde le flux vasculaire, je vais m'apercevoir que la baguette ici conserve sa couronne sur un bois de deux ans et quand je regarde la forme du flux vasculaire au niveau du bois de trois ans, je m'aperçois que les vaisseaux sont continus sur le bois de trois ans. Je peux donc supprimer ou réduire en longueur en bois de deux ans, ça n'aura d'impact que sur le bois que je réduis. Par contre, si je réduis sur un bois de trois ans, l'impact sera global sur le cèpe. On peut le voir sur l'image à côté où j'ai découpé, disséqué ce même sarment ou cette même partie de bras. On s'aperçoit que la baguette de l'année précédente est protégée par son cône d'insertion et on voit sa couronne, sa propre couronne ici qui est fonctionnelle avec le bois de trois ans qui est continu et donc l'alimentation du cambium continue sur la périphérie. Par contre, on s'aperçoit de l'impact des coupes successives baguette sur baguette plusieurs années de suite et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on va couper cette baguette, elle va se réduire à sa base. Regardez la baguette de l'année dernière, elle a été déshydratée jusqu'à sa base, la baguette de l'année d'avant encore à sa base et la baguette de l'année encore avant jusqu'à sa base qui était un peu plus loin. Et quand on va regarder un peu plus de manière précise, on s'aperçoit que ces déshydratations successives se voient sur le cèpe et la dernière découpe a eu un impact également plus important que ce que l'on aurait pu imaginer. Probablement que la suppression de ces baguettes a eu un impact plus important que ce que l'on aurait pu imaginer. Mais par contre, ce que l'on voit, c'est que le flux de sève est continu pour l'alimentation et que même si le chicot a été un peu court, on a un flux de sève brut et un flux de sève élaboré qui permet à la plante de fonctionner. Quand on fait baguette sur baguette, c'est important de limiter l'impact des plaies et surtout bien sûr de conserver l'intégralité des couronnes. Si je regarde sur ce cèpe-là et que je regarde à droite, je m'aperçois que la plaie qui a été réalisée, c'est probablement une baguette, l'enlèvement d'une baguette, mais avec son siège, avec sa base. Et je vois que le cambium, issu de la nouvelle baguette et des nouveaux rameaux sur la baguette, n'a été alimenté qu'en périphérie par rapport à cette plaie. Est-ce que c'est une histoire de longueur de chicot ? Non, absolument pas. C'est simplement que le cambium, lui, n'a été alimenté que par la nouvelle baguette et les nouveaux rameaux. Et ces nouveaux rameaux n'ont réussi à alimenter le cambium que en surface, de manière vasculaire. Et on voit ici que la forme est tout à fait logique sur l'alimentation du cambium. L'impact de la plaie, on le voit à droite et on s'aperçoit ici, à droite, sur ce serment ou sur cette partie de bras découpée, que l'impact de la plaie et de l'enlèvement de la baguette est limité au bois de deux ans, mais que les plaies de trois ans qui ont été réalisées ici génèrent une déshydratation importante. Toute cette partie-là du bois est morte et le cambium n'est alimenté donc qu'en surface, en périphérie. Vous pouvez donc éventuellement tailler baguette sur baguette, mais ayez conscience qu'une fois que vous allez enlever cette baguette sur baguette, vous risquez de faire des plaies sur du bois de trois ans. Il est donc toujours préférable d'essayer de mettre la baguette ailleurs, peut-être sur un pampre, un pampre suffisamment dynamique comme aussi dynamique que le serait un sarment sur la baguette. Un pampre qui a poussé dans l'année et qui a vécu une initiation florale est aussi fructifère que la baguette. Tout à fait aussi fructifère, vous pouvez me faire confiance. Il a reçu l'initiation florale et était présent au moment de l'initiation florale. Vous pouvez donc faire confiance à ce pampre plutôt que de faire baguette sur baguette, ce qui générera, même avec le système des émerisses, un impact important sur la plante, comme on peut le voir sur ces images. Baguette sur baguette, ça fonctionne. Tant qu'on est sur de l'allongement baguette sur baguette, les bois se cumulent et donc on voit que ici, l'impact de l'enlèvement baguette sur baguette se limite à la base de la baguette et que la couronne reste fonctionnelle pour limiter l'impact de la déshydratation sur toute la structure du CEP. Je vais parler de l'enlèvement d'une baguette sur une baguette et de la manière de couper baguette sur baguette. Comme ici, je n'ai pas de bois pour faire ma baguette, le viticulteur a décidé de faire une baguette de nouveau sur une baguette. On voit que la nouvelle baguette prend appui sur l'ancienne baguette pour faire un nouveau bois à fruits. C'est une possibilité, en cas d'absence d'un bois, pour construire la nouvelle baguette, on peut utiliser le premier desserment ou un desserment sur la baguette pour faire la nouvelle baguette. En termes de réduction en longueur sur un bois de 2 ans, quand on va couper, il va falloir laisser un chicot un peu important, un chicot qui fait au grand minimum 2 ou 3 fois la longueur du diamètre du bois supprimé. Mais il faut comprendre que ce chicot-là n'a d'impact qu'au printemps, au moment du débourrement. Depuis qu'on a fait la coupe, des gommes et des reptiles se sont formés à l'intérieur de ce chicot-là pour boucher les vaisseaux de manière à permettre à la plante, qui va monter sous pression avec les pleurs, de stimuler le développement des bourgeons au printemps. Le développement de ces bourgeons au printemps, une fois fait, les rameaux vont se mettre à évapotranspirer grâce à leurs feuilles. On va passer d'un phénomène de pression montant dans la plante et des pleurs à un phénomène de tension et donc une aspiration avec les feuilles issues des rameaux dans le sarment ici présent. Cette aspiration peut monter très très haut, elle peut être très très puissante, elle peut monter, on dit, jusqu'à environ 20 bars au niveau des pétioles sur les rameaux. Cette tension de 20 bars va générer un risque de fuite très important et d'aspiration d'air par le nouveau rameau et les gommes et les tils ne seront pas suffisantes. On ne fait que ce chicot-là pour permettre de stimuler le débourrement au printemps de ces nouveaux rameaux, mais la déshydratation d'un bois de 2 ans va être totale et intégrale dans l'année jusqu'à sa base. Ce n'est que le nouveau vaisseau et les nouveaux vaisseaux formés par les nouveaux rameaux qui vont recouvrir intégralement le bois de l'année dernière, qui vont permettre durablement l'alimentation de la nouvelle baguette. Le fait de faire une baguette sur baguette a une contrainte majeure. On aura l'année d'après un an, deux ans, trois ans, voire quatre ans de bois à supprimer. Et ces quatre ans de bois à supprimer impacteront de manière importante et irréversible l'intégralité du flux de l'ancienne plante. Mais ne vous inquiétez pas, il faut éviter de le faire, mais la plante recréera un flux global grâce au cambium alimenté en direction des nouveaux bois de la baguette. Le faire une fois de temps en temps, pourquoi pas, le faire systématiquement, c'est tout le temps défavorable pour la santé de la plante, pour sa résilience et pour sa productivité. ... ... ... Sous-titrage ST' 501